Merci à mes fans. Bonjour à tous. Je suis Mathieu, et effectivement je suis un cancre. Un vrai cancre, le cancre comme on l'imagine. Celui qui n'arrive pas à apprendre sans comprendre, celui qui n'arrive pas à apprendre s'il n'en voit pas le sens, s'il n'arrive pas à apprendre par cœur. Vous imaginez le problème avec les poésies, l'étape de multiplication, ce genre de choses. Quand on a ce genre de problème, on est mis dans la caisse des cancres, et le reste de la scolarité devient un tout petit peu compliqué. Ce qui fait qu'en fin de troisième, les choix qui s'offraient à moi étaient assez peu brillants. On m'a donc proposé de choisir entre mécanique agricole et tourneur-fraiseur. Pour moi qui ne sais pas ouvrir un pot de confiture sans me blesser, c'était un tout petit peu anxiogène, vous devez imaginer. Aujourd'hui, on a inventé un mot pour ces gens-là, parce que du coup, moi je me suis retrouvé dans un CAP tourneur-fraiseur, et vous devez vous douter que je n'y suis pas allé beaucoup. Du coup, je suis allé alimenter une statistique qu'on connaît maintenant, qui est celle des décrocheurs. On a inventé un mot pour ça, ça permet de nous compter. Donc le décrocheur, c'est quelqu'un qui n'est ni en formation, ni en emploi, et qui n'a pas de diplôme. Deux millions en France de décrocheurs, donc c'est un tout petit peu énorme, ça fait quelque chose comme 15 fois la population de Grenoble, pour vous rendre compte. Et tout ça, c'est des gens qui sont complètement exclus du système, exclus du système éducatif, exclus du système de l'emploi, parce que ces deux millions de décrocheurs, on les retrouve dans la statistique de l'emploi, bien sûr. En gros, on dit 26% des 15-20 ans qui sont au chômage aujourd'hui, c'est énorme. Et ça pose un vrai problème pour notre société, parce qu'on perd ces gens-là, on n'arrive pas à les récupérer, on ne sait pas quoi en faire. Et si on va un peu voir chez nos voisins aux Etats-Unis, eux, ils ont un vrai talent pour récupérer leurs autodidactes, pour récupérer leurs cancres. De même, dans ces écoles de management, on en loue beaucoup. Gates, Jobs, Henry Ford, dans son époque, tous ces gens étaient des autodidactes, qui n'étaient pas adaptés au système scolaire, et qui, en réaction, ont fait ce qu'ils ont fait. Alors, ils me disent, c'est super, il est où le problème, du coup ? Eh bien, tout le monde n'est pas Henry Ford, c'est le problème. Et que devenir un entrepreneur, et pouvoir faire ce qu'on veut avec sa vie, avec ses compétences, ça s'apprend. Et aujourd'hui, l'éducation nationale ne pourvoit pas à cet apprentissage. Donc, une des solutions, et je dis bien une des solutions, c'est l'école de l'entrepreneuriat. Parce que, si on ne disrupte pas l'enseignement aujourd'hui, pour ces jeunes-là, on les... Oui, désolé. Si on ne peut pas disrupter l'enseignement aujourd'hui, on continue à perdre tout ce flot de créativité, et dans un monde qui va aussi vite et qui est axé sur l'innovation, ça va être un drame bien plus important que ce qu'on a aujourd'hui. Donc, quand je parle d'école dans l'entrepreneuriat, j'entends souvent, « Ah, mais ça existe déjà. » Comment ça, ça existe déjà ? J'en suis navré. Moi, aujourd'hui, j'ai dirigé de nombreux centres, j'ai eu des équipes énormes, des budgets colossaux, j'ai eu plusieurs entreprises, j'ai même un restaurant. Et aujourd'hui, je ne peux pas accéder à ce genre de formation. Je ne peux pas aujourd'hui, ce n'est pas très grave, mais je ne pouvais pas hier non plus. Ce qui est plus compliqué. Tout ça parce que je n'ai pas le bac, je n'ai pas de licence. Aujourd'hui, les formations d'entrepreneuriat sont au niveau master. Pour moi, ça fait un peu loin à rattraper. J'ai le temps de créer un paquet d'entreprises, le temps de récupérer un master. Une fois qu'on a dit ça, comment on fait alors ? Pas de master, pas de diplôme. Comment on fait pour sélectionner ces gens ? Sur quoi on sélectionne les gens qui pourraient entrer dans cette école de l'entrepreneuriat ? Moi, j'ai la solution. Parce qu'on me dit, oui, sur projet, sur motivation, tout ça, c'est bien, mais qui ici peut juger de la motivation ou du projet de quelqu'un ? Beaucoup pensent pouvoir juger des projets, mais je ne sais pas vous, mais si moi, un jeune était venu me dire, j'ai envie de lancer une entreprise, on pourra s'envoyer des messages, mais pas plus de 140 caractères. Tu aurais dit, écoute, t'es gentil, tu rentres chez ta mère. Donc, comment aujourd'hui, où on réinvente tous les systèmes, toutes les façons de faire, de consommer, de penser, on peut juger quelqu'un sur son projet ? Il faudrait être sacrément égocentrique. Du coup, la seule option que moi, je vois, c'est l'assiduité. Tout simplement. Vous êtes là, vous êtes là, vous n'êtes pas là, tant pis, tout le monde s'en fout. Et je pense que c'est une des clés du succès, c'est que ça met l'outil de sélection dans la main du sélectionné. Vous avez donc une sélection qui est extrêmement positive et qui est bien sûr à corréler avec l'activité également. C'est une assiduité active. Ce qui fait que cette école de l'entreprenariat qui doit être pour tous, n'est pas pour n'importe qui. Sinon, ça n'a plus de sens. Quelle forme elle pourrait prendre cette école ? Moi qui crée des tiers-lieux depuis quelques temps, qui les fréquente beaucoup et qui les étudie encore plus. On a dans le monde des tiers-lieux déjà une bonne connaissance de ces mouvements-là. On travaille à l'horizontale, tout le monde apporte son savoir à tout le monde. On a un système de mentorat où chacun est le mentor de l'autre. Ce n'est pas une seule personne du haut qui dit « je suis ton mentor ». On se renvoie la balle, on s'entraide. Donc, en prenant appui sur ces modèles de tiers-lieux qui sont ni à la maison, ni au bureau, une espèce de troisième lieu, on doit pouvoir réussir à créer un tiers-lieu éducatif. Un tiers-lieu éducatif, vous imaginez du coup, par rapport à ma définition précédente, on ne serait pas tout à fait à l'école, on ne serait pas tout à fait au travail, on serait dans un lieu différent, basé par exemple sur les modèles du coworking, des fab labs, de l'accélérateur de start-up, qui sont des objets dynamiques, et basé sur un mentorat. Le mentorat, on le constate tous les jours dans nos tiers-lieux justement, ça change à peu près tout. Ça change les personnes, ça change les projets, ça donne un coup de boost incroyable à tout ce qu'on peut faire, d'avoir une personne extérieure qui vous amène sa compétence, sa réflexion, son recul. Donc, mélangez un tiers-lieu éducatif, un mentorat pour les jeunes, et vous commencez à avoir une formule qui fonctionne pas mal. Alors, ça paraît peut-être lointain comme ça, mais ça ne l'est pas tant que ça. On est déjà en train de la créer, cette école, par tout un tas de dispositifs, on l'a fait étape par étape, on valide chaque hypothèse le plus rapidement possible, et aujourd'hui, on a besoin de gens, on a besoin de vous, on a besoin de mentors, on a besoin de gens qui viennent ne serait-ce que montrer l'exemple. c'est quoi aujourd'hui travailler, c'est quoi aujourd'hui innover, c'est quoi aujourd'hui créer, c'est quoi aujourd'hui fabriquer. On a besoin de gens pour nous aider. Rejoignez-nous. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada